Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien. Avec Bac Nord et Novembre, en quelques années, Cédric Jiménez, 46 ans, s'est imposé comme un réalisateur incontournable en France. Élevé par une mère célibataire dans les quartiers nord de Marseille, au départ, ses seuls atouts pour s'imposer dans ce milieu étaient son physique, sa beauté et sa passion pour le 7e art, notamment pour les films de gangsters des années 70. Le Parisien a brossé son portrait le 30 décembre avec ce titre, Cédric Jiménez, le nouvel homme fort du cinéma français. L'autrice de cet article, Catherine Ball, spécialiste cinéma au Parisien, nous raconte son parcours, aujourd'hui dans Codesource. En septembre 2021, le film Bac Nord de Cédric Jiménez, tourné dans les quartiers nord de Marseille, est au cœur d'une polémique. Oui, Bac Nord, ça raconte l'histoire de trois flics de la BAC dans les quartiers nord de Marseille qui luttent contre le trafic de drogue dans les cités et qui vont se retrouver accusés d'avoir eux-mêmes participé à ce trafic et de s'être enrichis. C'est un film qui est inspiré d'un fait divers réel, qui a donné lieu à un procès. Et le film, assez vite après sa sortie, est accusé de faire le jeu de l'extrême droite tout début septembre 2021. Marine Le Pen, dans un tweet, invite à voir le film en salle. On va évoquer cette polémique dans cet épisode de Codesource, mais d'abord, on va essayer de voir qui est Cédric Jiménez. Première chose, Catherine Ball, et c'est important pour la suite de l'histoire, Cédric Jiménez, qui a 46 ans, est très beau. Il est beau comment ? Il est assez impressionnant physiquement, c'est vrai qu'il a plutôt un physique d'acteur. Il est très grand, très athlétique, il a une belle gueule virile, des yeux très bleus. C'est un très beau mec, c'est important pour la suite de l'histoire puisque c'est ce qui va lui ouvrir les portes du cinéma. Vous l'avez rencontré pour Le Parisien le 5 décembre dans son appartement dans le centre de Paris. C'est la cinquième fois que vous l'interviewez. Il se comporte comment pendant cet exercice ? Cédric Jiménez, il est très simple, il est très cash, le contact est facile, il parle beaucoup, il parle vite, il est très agréable. Cédric Jiménez est le père d'une fille qui a 21 ans, il est séparé de la mère de cette fille. Lui-même est né le 26 juin 1976 à Marseille. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Il est élevé dans les quartiers nord de Marseille par sa mère, ses parents se séparent assez vite après sa naissance. Sa mère travaille à la caisse d'allocations familiales, il vit avec sa mère, aussi sa grand-mère et sa tante dans un milieu très féminin. Plus tard son père aura des filles, donc il a des demi-sœurs, mais il est élevé comme un enfant unique à Marseille. Son père ne l'élève pas donc, mais il vit quand même dans la région, il fait quoi dans la vie ? Oui, Cédric Jiménez continue à voir son père et son père, il possède des boîtes de nuit à Marseille dans les années 80. La grande passion de Cédric Jiménez, quand il est enfant puis ado, c'est le cinéma. Oui, il dévore les cassettes qu'il emprunte au vidéoclub, il adore le cinéma des années 70, Fritkin, Pékin Pas, Coppola, Scorsese. Ses films cultes sont le clan des Siciliens ou les incorruptibles et il regarde ses films de manière, il dit, j'ai un caractère obsessionnel, c'est-à-dire qu'il en regarde beaucoup et donc ça devient vraiment une immense passion. À la même période, Catherine Balle, avec ses copains du quartier, il fait régulièrement des bêtises, il commet des petits méfaits. Il traînait avec ses copains dans la rue, donc il se faisait régulièrement engueuler par les flics parce qu'ils jouaient au foot au milieu de la rue, ils cassaient des carreaux, ils étaient sur leur mobilette, ils prenaient des sens interdits. Il me dit, voilà, on mettait un peu le bordel et donc voilà, il était un peu en permanence en conflit avec les flics du quartier. Cédric Jiménez ne fait pas d'études, il rate son bac et il part en Angleterre, à Londres d'abord, puis aux Etats-Unis, à New York, pour changer de vie. Oui, à 19 ans, voilà, il a raté le bac, il n'a pas d'avenir immédiat à Marseille, donc il décide de suivre un pote qui est parti à New York et il devient serveur dans un bar et c'est là qu'il est repéré, il y a un de ses clients qui se trouve et styliste d'un grand photographe qui remarque son physique assez impressionnant et qui lui dit, tu devrais travailler dans la mode et c'est comme ça qu'il devient mannequin. Concrètement, en tant que mannequin, il fait quoi et avec qui ? Très vite, il devient Egeri de Calvin Klein, il pose aux côtés de Kate Moss et il pose pour les plus grands photographes de mode, Mario Testino, Paolo Roversi, Stephen Maisel. C'est une carrière qui démarre très vite, très fort et ça devient l'un des mannequins les plus demandés à l'international. Cette carrière dure des années, au niveau personnel, c'est à cette période qu'il devient père, sa fille Gina, née de son union avec l'actrice Carole Rocher et son travail de mannequin lui permet de découvrir comment fonctionne un plateau de tournage. Oui, c'est vrai que Jiménez, il dit qu'il a toujours su qu'il voulait faire du cinéma mais que pendant très longtemps, ça lui est apparu totalement inaccessible. Il dit voilà, quand on ne vient pas de ce milieu, qu'on ne connaît personne, qu'on vient de Marseille, c'est un job qui paraît inaccessible et le fait de travailler comme mannequin, il dit voilà, ça m'a ouvert mon champ des possibles, c'est-à-dire que déjà il est quand même devenu une star du mannequinat et puis il a pu voir comment travaillaient des photographes sur des plateaux et il a acquis des connaissances sur l'image en faisant des photos. De retour en France, avec l'argent gagné dans le mannequinat, Cédric Jiménez monte une petite entreprise de production audiovisuelle. Il fonde cette boîte de production audiovisuelle avec le rappeur Joey Star que lui a présenté sa compagne de l'époque, Carole Rocher. Lui-même, Cédric Jiménez, il réalise un documentaire et il produit des films d'action et un film de science-fiction. Voilà, ce ne sont pas des gros films, mais il travaille déjà avec Loïs Cornillac, avec Julien Serri. Voilà, il commence vraiment à prendre le métier. Le tout premier film qu'il réalise lui-même en 2012 est un film noir à petit budget. Ça s'appelle Aux yeux de tous et c'est un film qui met en scène d'un côté un pirate informatique et de l'autre des terroristes. Et c'est un film qui est composé uniquement d'images fictives, de webcams et de caméras de vidéosurveillance. Oh putain, ça me regarde ! Oh non, on est dans les images ! Calme-toi ! T'as eu mon corps, on a fait ça ! C'est un film, voilà, un peu expérimental, très imaginatif. Au niveau commercial, c'est un échec avec un peu plus de 50 000 entrées au total en France. Mais ce premier long-métrage lui permet de se faire remarquer. Oui, Aux yeux de tous, c'est un film qui n'a pas coûté très cher. Donc effectivement, il ne marche pas très fort en salle, mais ce n'est pas un échec commercial dramatique. Et surtout, Aux yeux de tous, tape dans l'œil d'un producteur qui s'appelle Alain Goldman, qui est le producteur des rivières pourprous de la môme, entre autres. Et Alain Goldman se dit qu'il va peut-être falloir qu'il rencontre ce Cédric Jiménez que personne ne connaît, parce qu'il trouve que le film est très bien fichu, hyper bien construit et scénarisé. Et il va lui confier les clés d'un film. Et grâce à Alain Goldman, en 2013, Cédric Jiménez tourne une grosse production avec deux stars, Jean Dujardin et Gilles Lelouch. D'un mot d'abord, Catherine Ball, que dit Gilles Lelouch après avoir rencontré pour la première fois Cédric Jiménez ? Gilles Lelouch, il dit à Jean Dujardin, soit c'est un génie, soit c'est un gros mytho. Parce qu'il y a ce Cédric Jiménez qui débarque quand même de nulle part, qui a fait juste un film à 50 000 entrées, qui veut les embarquer dans un polar historique à 18 millions d'euros de budget. Et Jean Dujardin, c'est déjà une star à ce moment-là. Il sort de l'Oscar pour The Artist, il a fait Brice Denis, il a fait WSS 117, Gilles Lelouch, il a fait plein de films d'action. Et ça n'a pas l'air de faire peur du tout à Cédric Jiménez, qui leur dit, venez, on va faire ce projet dingue, on va le faire ensemble, et qui se sent tout à fait les épaules pour tenir ce film. Ce polar, c'est La French, l'histoire d'un juge, le juge Michel qui s'est opposé dans les années 70 à une figure du banditisme marseillais, gars et temps en pas. Est-ce que La French est réussie ? Oui, le Parisien titre d'ailleurs à ce moment-là, le polar à la française n'est pas mort. C'est vrai que c'est un polar hyper efficace, hyper nerveux, ça se passe dans les années 70, donc Dujardin et Lelouch, ils ont des roues flaquettes, ils ont des costumes de ces années-là. C'est un film long, très ambitieux. Certains trouveront que Dujardin et Lelouch surjouent un peu, mais c'est un grand film d'action. Et le film est un succès, plus d'un million et demi d'entrées. Au niveau personnel, Cédric Jiménez a vécu une histoire d'amour avec la scénariste et réalisatrice Audrey Diwan, qui signera plus tard le film sur l'avortement L'événement, inspiré du roman d'Annie Ernaud. Et Cédric Jiménez a travaillé avec elle sur plusieurs films. Oui, ils ont co-écrit ensemble Aux yeux de tous, puis La French, et ils vont encore travailler sur deux gros films ensemble. Catherine Ball, Cédric Jiménez se fait remarquer par des producteurs américains, et il dirige une énorme production qui va sortir en juin 2017, Hachachach, l'histoire du chef nazi Reinhardt Heydrich, qui a eu un rôle majeur dans la conception et la mise en place de la Shoah. C'est un film colossal, c'est un budget de 30 millions d'euros, c'est un film qui est produit notamment par Harvey Weinstein à Hollywood. Cette énorme machine, Jiménez va la tourner en République tchèque, il y a tous les jours entre 500 et 1000 personnes sur le plateau, et le film ne va pas connaître un succès énorme au box-office. En France, il fera 243 000 entrées, donc par rapport à ce budget-là, c'est décevant. Mais Jiménez dit qu'il y a eu dans sa carrière un avant et un après Hachachach. Il dit qu'après ce film, il s'est dit « je peux tout faire » ou presque, parce que ça a été quand même un sacré orchestre à diriger. Et effectivement, après, il va enchaîner avec des grosses productions à gros budget. C'est quelqu'un qui a appris à tenir un plateau, déjà un peu sur la French, mais sans doute beaucoup sur Hachachach. Retour à un film français en 2021. L'action se déroule dans les quartiers nord de Marseille, où il a grandi. Ça s'appelle « Back North » et le scénario a été écrit en se basant sur un fait divers des policiers marseillais condamnés pour des vols de drogue, notamment. Catherine Ball, comment Cédric Jiménez tourne ce film ? Et ça donne quoi à l'image ? Alors, il le tourne évidemment dans les quartiers nord de Marseille, dans la cité de Port-de-Bouc. Là aussi, c'est une énorme machine, il y a des centaines de figurants. Il est très attaché au réalisme Jiménez. Donc, il tourne avec des vrais types de cités qui incarnaient les dealers. Hein ? Qu'est-ce que vous faites là ? T'as pas vu une voiture passée, là, non ? Une voiture volée ? Non. Par vous, j'ai vu personne. Rien ? T'as rien vu. Et avec des vrais flics, parce qu'il dit, voilà, il n'y a qu'un policier qui sait tenir un fusil d'assaut, sinon c'est comme un acteur qui fait semblant de fumer. Il tourne avec ce souci-là, et puis il tourne avec... Les rôles principaux sont quand même tenus par des stars, par Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil. Tu serais qui s'il n'y avait pas tes clébards derrière toi ? Tu serais qui ? Tu serais quoi ? Tu ferais quoi ? Tu ferais rien. Tu serais qui ? Toi, serais pas ton enseigne. Tu serais quoi ? Tu serais rien. C'est un film qui est hyper nerveux, qui a des moments hyper drôles, des moments profonds. C'est un film vraiment à 100 à l'heure. C'est vraiment du gros cinéma, c'est du grand spectacle, c'est un grand film d'action. Quand le film Bac Nord est présenté à Cannes le 12 juillet 2021 en marge du festival, Cédric Jiménez est interpellé par un journaliste irlandais pendant sa conférence de presse. C'est une surprise pendant la conférence de presse parce que la projection s'est très bien passée. Bac Nord a été très chaleureusement accueilli. Et tout d'un coup, il y a ce journaliste irlandais qui se lève et qui dit « le film est super, mais quand même, je trouve que les gens des cités sont présentés comme des bêtes. » Et moi, je suis gênée parce qu'on est dans une année électorale et je me dis « peut-être que je vais voter Le Pen après ça. » Donc on est dans une année d'élection. Moi, j'ai vu ça de l'œil d'une étrangère un peu. Et je me dis « ah oui, peut-être que je vais voter Le Pen après ça. » Le film sort en salle le 18 août 2021. Et le 1er septembre, Marine Le Pen, la future candidate du Rassemblement national à la présidentielle 2022, invite les gens à aller voir Bac Nord. Oui, à ce moment-là, on sort d'un été qui a été marqué par des règlements de comptes sanglants à Marseille. Et donc il y a Macron qui est allé faire une visite dans les quartiers de Marseille. Et Marine Le Pen dit « ben voilà, pendant que Macron va faire le show à Marseille, la réalité, c'est ce film, c'est Bac Nord, allez le voir. » Donc elle incite à aller voir Bac Nord. Et neuf jours après, Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais qui est pressenti pour l'être, dit lui aussi « Bac Nord, c'est tous les jours partout en France » en tweetant une vidéo de policiers insultés ou agressés par des jeunes. J'ai vu hier le film Bac Nord, qui est impressionnant. C'est d'un réalisme redoutable. On voit, si vous voulez, que la police a ordre de ne pas réprimer le trafic de drogue. Catherine Ball, Le Quotidien de Gauche, Libération, avait parlé d'un film fasciste, tendance, 50 nuances de droite. En résumé, Cédric Jiménez est accusé de quoi ? Par une partie de la presse. On lui reproche la façon dont il représente les gens des cités, une façon que certains jugent déshumanisés. On lui reproche aussi d'avoir fait un film pro-flique. Ce qui est vrai, c'est que les héros du film de Cédric Jiménez sont les trois policiers qui ont été dans la vraie vie accusés et jugés. Et certains trouvent qu'en prenant le point de vue de ces flics, Cédric Jiménez prend aussi leur parti. Lui, il se défend comment ? Le journaliste irlandais lui avait dit que ce qui est gênant, c'est qu'on est dans une année électorale. Déjà, Cédric Jiménez rappelle que Bac Nord devait sortir en octobre 2020, donc avant la pré-campagne présidentielle, et qu'il a été retardé à cause du Covid. Il dit qu'il n'y a eu absolument aucune envie de peser sur la campagne présidentielle. Et il parle d'une récupération politique qu'il juge lamentable. Il dit que, voilà, lui, de toute façon, il ne vote pas à droite. Il rappelle que sa mère a travaillé toutes ses vies à la Caisse d'Allocations Familiales à Marseille, qu'il dit qu'on ne fait pas plus à gauche que ma mère. Ce que dit Jiménez, c'est qu'il a voulu raconter une certaine situation des policiers face à des dealers dans cette cité des quartiers nord de Marseille, que ce n'est pas un portrait ni de toutes les cités de Marseille, ni de Marseille, ni de la France, qu'il a montré une réalité à partir d'un point de vue qui est celui des policiers, mais qu'il n'y a absolument aucune envie d'en faire un instrument politique. Bac Nord est le huitième film le plus vu en France cette année-là, avec 2 200 000 entrées. Le cinquième long-métrage que réalise Cédric Jiménez, novembre, sort le 5 octobre 2022. Ça raconte l'enquête des hommes et des femmes de l'antiterrorisme français pendant les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. La sortie du film est marquée par une polémique. À l'écran, la jeune femme qui a permis de localiser le terroriste Abdelhamid Abaoud porte le voile, alors que ce n'était pas le cas dans la réalité. Cette jeune femme a obtenu qu'il soit précisé par écrit au début du film que cet élément relève en fait de la fiction. On est évidemment préparé pour ça. Catherine Balle, novembre, fait un carton en salle. Le film fait plus d'entrées que Bac Nord, près de 2 400 000 tickets vendus. Novembre, c'était un sujet très casse-gueule, très dangereux, parce que c'est un film qui sort pas si longtemps que ça après le traumatisme des attentats du 13 novembre. Donc il y avait un vrai risque à faire un film un peu sensationnaliste. Cédric Jiménez, il réussit parfaitement son pari, parce qu'il choisit de faire un film très sobre. Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. C'est un film qui raconte vraiment les cinq jours d'enquête entre les attentats et l'assaut de Saint-Denis. Et il n'y a pas d'image d'attentat, il n'y a pas de romanesque inutile, des histoires d'amour ou je ne sais quoi avec les policiers. C'est vraiment un film sur les faits, sur l'avancée de l'enquête. Il n'y a pas d'esbrouf et le film séduit massivement le public. « Je sais où sont les deux terroristes. » Novembre est également mieux accueilli par la critique que Bac-Nord. Et à ce moment-là, Catherine Ball, Cédric Jiménez fait l'objet de plusieurs portraits plutôt élogieux dans la presse. Oui, ce qui est hallucinant, c'est que Cédric Jiménez, en 16 mois avec Bac-Nord et Novembre, il fait 4 600 000 entrées en salle. Donc voilà, ça devient quelqu'un qui compte beaucoup dans le cinéma français. Il y a une série de portraits qui fleurit dans la presse. Même Libé, qui avait étrillé Bac-Nord et qu'il avait qualifié de fasciste, accorde sa dernière de couverture à Cédric Jiménez. On sent que c'est quelqu'un qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur et qui est maintenant l'un des poids lourds du cinéma, au moins d'action à la française. Catherine Ball, vous avez donc interviewé Cédric Jiménez le 5 décembre. Quels sont ses projets ? Quel est son prochain film ? Alors, il ne sait pas lequel sera le premier, mais il a plusieurs films dans les cartons. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, Cédric Jiménez, il travaille sur un scénario qui raconterait la détention d'Ingrid Bettencourt et Clara Horace dans la jungle colombienne par les Farc. Mais il ne veut pas faire ce film sans leur accord. Donc voilà, il leur a envoyé le scénario, il attend un retour, mais il pense que ce ne sera pas forcément le film qu'il va réaliser en premier. Il a aussi envie de se lancer dans la fiction. Il n'a fait jusqu'à présent que des films qui étaient inspirés de faits réels. Là, il a envie de se lancer dans une histoire totalement inventée. Son producteur nous a confié qu'il co-écrivait avec Olivier Demangelle, qui est le co-scénariste de novembre. Il a envie de changer de registre. Merci à Catherine Bâle. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Thibaut Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Pierre Chafonjon. Si les affaires criminelles vous intéressent, je vous invite à écouter le nouveau podcast du Parisien, podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story. Chaque semaine, Claudia Prolongeau et Damien Delsony, le chef du service police-justice du Parisien, nous racontent une affaire criminelle. Crime Story est disponible chaque samedi sur toutes les applications audio. . . . Sous-titrage ST' 501